Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on fait le point sur l'actualité de la métropole îloise et je vous propose qu'on commence cette nouvelle édition d'informations avec un portrait, celui de Raphaël Bucciantini. Il a ouvert son restaurant appelé le Mama Maria du côté de Croix, rue de la Gare précisément, et c'était il y a quelques semaines. Et depuis, il a eu une idée pour Noël, il compte accueillir des familles bénéficiaires des Restos du Coeur afin d'offrir un vrai réveillon et un dîner digne de ce nom. Le menu doit rester secret, alors tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il va cuisiner des coquilles Saint-Jacques. Alors pour que cette soirée reste inoubliable pour les familles, le restaurateur lance avec les Restos du Coeur une collecte de jouets pour offrir aux enfants le soir même. Au total, le restaurateur va inviter une trentaine de personnes et il cherche même actuellement des solutions pour pouvoir inviter encore plus de monde. Raphaël Bucciantini, on l'écoute tout de suite sur sa fameuse idée d'inviter des bénéficiaires du Restos du Coeur. Écoutez cette interview signée Lucilbert Constant. J'ai perdu mon père il y a trois ans, il était très malade du cœur. Une fois à Noël, il a lancé ça, il a dit mais quand même c'est bizarre, on fait Noël mais il n'y a personne qui est dans le besoin avec nous. C'est ça les valeurs de Noël. Voilà. Ça a trotté, ça a mûri. Et voilà. Pour Noël, les adultes, il n'y a pas de problème, ils peuvent s'en passer. Les enfants, c'est un peu plus compliqué, même dans la cour de récréation, t'as fait quoi Noël ? Rien, c'est compliqué pour eux. Et voilà. C'est de toute façon des enfants qui ne connaissent pas le Noël, qui n'ont jamais eu Noël. J'aimerais renouveler ça le plus longtemps possible. Si je peux faire ça tous les Noëls, ça serait bien. J'invite aussi les autres collègues restaurateurs qui ne font rien à Noël ou etc. à faire la même action que moi. Comme ça, ça permettrait d'élargir le nombre de personnes dans le besoin et de pouvoir faire plaisir à tout le monde. A noter que les restaurants du cœur lui ont donc donné un numéro d'agrément, ce qui lui permet de collecter des jouets. Mais uniquement, attention, il ne collecte pas d'argent. Il invite donc tous les généreux donateurs à venir lui offrir des jouets neufs de préférence pour qu'ils puissent être distribués le soir de Noël aux enfants bénéficiant des Restos du cœur. J'ai essayé de contacter les grandes enseignes. Je n'ai pas de retour pour l'instant. Donc ça me permet aussi de vous parler directement et de vous dire n'hésitez pas. Si vous avez des invendus, vous avez des jouets qui ont été ouverts, qui finissent à la benne, venez chez moi et déposez-les. Venez avec un maximum de jouets, qu'ils soient neufs ou utilisés, ce n'est vraiment pas important. N'hésitez pas aussi. J'ai beaucoup d'appels de personnes qui veulent venir me donner un coup de main le 24. Ça me touche énormément. J'ai accepté beaucoup de personnes. Maintenant, j'ai aussi besoin parce que je suis un mec et l'emballage des cadeaux, c'est une catastrophe. Donc j'ai besoin aussi de coups de main pour emballer les cadeaux un petit peu avant, même dès maintenant à la limite. Alors j'ai eu beaucoup de peluches. J'ai eu des jouets neufs, des jouets usagés, mais très beaux jouets. Donc voilà, ça commence déjà à arriver en masse. Voilà, donc si vous souhaitez faire un don ou lui donner un coup de main, notamment pour l'emballage des cadeaux, vous l'aurez bien compris, ça se passe rue de la gare Accroix. Et le restaurant, le nom, c'est le Mama Maria. L'actualité et cette image forte pour évoquer ces fameuses maisons à 1 euro du côté de Roubaix. Après l'appel à candidature au printemps dernier, les dossiers retenus et les futurs acquéreurs ont été désignés en septembre dernier. Aujourd'hui, ce sont 13 maisons qui sont concernées par ce dispositif et qui sont prêtes pour les travaux. Idil Gunay a rencontré Émilie et Romain. Ils sont âgés de 28 ans et primo-excédent. Et d'ici un an, après la signature du contrat de vente et la réalisation des travaux, ils emménageront dans cette maison de type 1930 de 120 m² avec trois chambres dans le quartier Saint-Élisabeth. La maison n'a coûté qu'un euro, mais la rénovation et le coût des travaux est quand même estimé à près de 170 000 euros. Le couple va quand même bénéficier de 30% d'aide publique. Alors est-ce que c'est une bonne affaire ? Idil Gunay a rencontré Émilie et Romain dans leur futur chez eux. Et on écoute tout de suite leurs sentiments à propos de cet achat. Nous avons pris l'option de faire tout par des entreprises. On a quand même des emplois du temps qui nous prennent du temps. Donc voilà, on n'aura pas forcément la possibilité de faire les travaux. On se voit mal faire les travaux sur un an, comme certaines maisons de ces années-là. Là, on est sur une maison de 1930. À l'époque, il y avait quand même des constructions en amelante avec des toitures en fibres au ciment. Donc ça, c'est la fabrique des quartiers qui s'occupe des travaux de désaméantage. Donc pour le moment, on attend aussi eux en amont pour faire leurs travaux de leur côté pour après qu'on puisse prendre possession de la maison et faire les travaux par la suite. Et puis le reste de cette édition, pour terminer, je vous propose que l'on aille visiter l'un des plus anciens cabarets de la région. Il s'appelle le Petrouchka. Il est situé rue Royal à Lille. Créé en 1974, le lieu doit sa renommée à ses spectacles en ch'ti et notamment Alphonse et Zulma. L'année dernière, le patron Jean-Marie Denis a pris sa retraite et c'est celui qui l'accompagnait, Youssef Razi, depuis 20 ans, qui a donc repris le lieu et la scène. Il tente donc de perpétuer cette fameuse tradition du Petrouchka qui dure depuis 1974 avec deux nouveaux comédiens et une nouvelle offre, tout en conservant forcément la décoration cabaret. Le nouveau propriétaire a choisi d'ouvrir un restaurant midi et soir avec les spécialités culinaires du Nord au menu. Et il a encore bien d'autres projets pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Idil Gunay a rencontré le nouveau patron du Petrouchka. On l'écoute. Garder le spectacle bien sûr en patois surtout. Et puis pourquoi pas ajouter d'autres spectacles. On a essayé quand même l'année dernière, on a présenté des spectacles d'imitation, un spectacle de magie. Et à partir de janvier, on va présenter un spectacle avec les flowers des transformistes. Parce qu'il y a une demande et parce que malheureusement, il y a très peu de dîners-spectacles maintenant dans la région. Et puis garder le style cabaret dans notre région. On a créé un restaurant le midi. Donc on est ouvert depuis le mois de septembre, depuis la braderie. Un restaurant au rez-de-chaussée pour faire connaître aux gens ce qu'on cuisine. Parce qu'on cuisine maison, style carbonade, welsh. Et donc voilà quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi tout de suite la météo. Et restez avec nous dans le prochain quart d'heure. On reviendra forcément sur l'actualité de ce début de semaine. La mobilisation des gilets jaunes qui se poursuit ce début de semaine dans la région. Ce week-end, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté, ont bloqué entre autres les grands axes de la région ou les centres commerciaux. A noter que plusieurs blessés ont été à signaler. Un blessé grave à Arras samedi matin. Deux gilets jaunes ont été percutés du côté d'Asbro. Qui un boulonnais a eu, lui, le pied écrasé par une voiture qui a tenté de forcer un blocage le dimanche soir. Ce lundi matin, la circulation a été très perturbée dans la région. A 9h, ce lundi, on a relevé jusqu'à 160 km de bouchons. On reviendra donc sur ce début de semaine compliqué et sur la colère des gilets jaunes. Ce sera dans le prochain quart d'heure.